Musique Bonjour et bienvenue dans l'Exil Congo Live de télévision. Nous recevons M. Georges Yalala, je vous rappelle qu'il est parmi les combattants de l'IDP sonore qui vous. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. Justin, bonjour les téléspectateurs, surtout bonjour les Nord-Covicien, bonjour tous les Congolais partout, vous êtes à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous voici encore à notre émission régulière sur Congo Live de télévision et nous allons discuter quelques points d'actualité pour le moment. Un calme précaire règne sur toutes les lignes de front, que ce soit à Nieragongo ou à Routourou, cet après-midi, donc l'après-midi de ce vendredi. Mais avant, je voudrais bien que tu nous traces de la situation, M. Georges, et quelles sont les informations que vous avez à votre disposition par rapport à ce qui se passe dans le retour à Nieragongo, M. Georges. Et en fait, l'actualité est dominée par les affrontements qui ont eu lieu autour de la ville de Goma, surtout presque à l'entrée de la ville de Goma vers l'extrême nord sur la route Goma-Routourou-Boutembo. La RN-D. La RN-D. Oui. Et selon les informations que nous avons, l'ennemi voulait fausser vers Kibumba. Il a voulu dominer, il a même dominé Kibumba pour un petit moment. Heureusement, nos vaillants militaires, ils l'ont poussé très loin de cette façon de vouloir encore entrer dans nos murs, surtout à côté de la ville de Goma. Vous savez, Kibumba, c'est une localité qui se trouve dans le Nieragongo. C'est le dégroupement. C'est le dégroupement. Il y a des groupements. Il y a Bouhumba et Kibumba. Ce sont des localités qui se trouvent à côté de Nieragongo. Il faut dire qu'est-ce qu'il est ? À côté d'abord, à côté du volcan Nieragongo, dans le pied du volcan, dans le territoire de Nieragongo, qui se trouve au moins à 30 kilomètres de la ville de Goma, sur une route principale qui ravitaille presque à 100% de vivre de la ville de Goma. Les ennemis ont été à Kibumba. Ils ont voulu faire un forcing vers la ville de Goma, malheureusement pour eux. Nos FRDC, ils ont riposté avec des muscles, ils ont riposté avec des tactiques et des techniques, jusqu'au point qu'ils ont fait monter même des avions hier, des avions de chance. Et ces avions ont fait un très grand travail qui, aujourd'hui, est en train d'être regretté par Kagame. Paul Kagame regrette le fait qu'il a envoyé les affaires d'autrui sur la ligne de front. Et malheureusement pour lui, nous, nous avons fait un très grand travail. Soyons, on a été sur le terrain avec l'armée, on a été avec le numéro 2 également de la police. Honore Kivou, le commissaire supérieur, chargé de l'administration de la police. Honore Kivou, le colonel Christian Kambalé. Avec Job aussi. Oui, le commandant Ville, le colonel Job. L'information, certainement, on a fait une interview avec la police, qui a confirmé la présence des soldats de FRDC à Kivoumba. Pour l'instant, qui contrôle Kivoumba ? En fait, Kivoumba, à l'heure où nous sommes, est contrôlé par les FRDC. Après, on a infligé une lourde perte à ses ennemis. Ça, il n'y a même pas à transverser. Nos voyants militaires sautent vers le fort de Kivoumba, en bas même de Kivoumba, là où on appelle les communes, chez les roulages. Ils sont là. Kivoumba contrôlé par les FRDC, c'est ça, c'est le fond. Tu contrôles Kivoumba ? Mais Kivoumba, là, vraiment, il faut être nécessaire. Kivoumba est sous contrôle du M23. D'accord. Tu contrôles Routchouro-Cendre ? Routchouro-Cendre est sous contrôle du M23. D'accord. Le village de Tongo, qui est là ? Les FRDC, voire même vers le côté de Kalenguera, à un kilomètre de la route principale. Oui. D'accord. Vous avez suivi avec nous, j'espère vous aussi, la déclaration d'un officier kenya lors de son face-à-face avec la presse à Goma. Il a précisé que les soldats kenyans ne viennent pas combattre directement les groupes armés hostiles, mais plutôt qu'ils vont faciliter. Toutefois, protéger l'aéroport de Goma, des propos trop controversés sur les réseaux sociaux, des propos que certains congolos ont dit mal à digérer. C'est quoi la position ici chez vous, à l'IDP ? Comment vous l'avez analysée ? Moi, comme aussi fils d'Innorku, je ne suis pas d'accord avec les propos du commandant des troupes kenyans. Quand il dit qu'il ne vient pas pour la guerre parce que la guerre ne donne pas solution au problème, ça, ça l'engage que lui. il est militaire, il n'est pas militaire pour faire la politique, il est militaire pour faire la guerre. Les militaires ne font pas la politique. S'il est venu pour la politique, il n'a qu'à retourner chez lui. Ici, on l'a appelé pour secours de guerre, pas pour secours politique. Et quand il arrive, il doit venir réellement dans le cadre d'aider ou alors des suppléés en force de l'FRDC pour faire la guerre à l'ennemi, surtout à l'ennemi que nous appellons très bien, l'agresseur rwandais du M23, ainsi que les ADF Nalu. Mais dire qu'il vient, bon, il vient, il vient, il vient, il vient, ça, c'est le lui, ça, c'est la politique. Ouais. Qu'en batani, c'est pas son rôle. Est-ce qu'un militaire, il est là pour empatani, il est là pour, pour concilier les gens ? Non, 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 non. Les discussions ont annoncées d'ici quelques jours, le 21, en Nairobi. Qu'est-ce que vous attendez de ces discussions ? En fait, les discussions ne concernaient pas d'abord l'M23, les discussions de Nairobi concernaient les groupes armés locaux. Il y a une précision. Vous avez suivi la déclaration de Kenyatta Goma ? Kenyatta, oui, je disais que, d'ailleurs, Kenyatta, lui, il disait qu'il ne peut pas aussi accepter que les gens puissent vivre comme ça une vie misérable. Pour dire que, lui aussi, a eu du chagrin de voir les gens être délogés de leur mesure de force. C'est-à-dire, il doit aussi utiliser la force. Kenyatta, d'ailleurs, je dirais que Kenyatta a été, a donné des propos contraires de celui de son commandant. Le commandant a dit autre chose, alors que Kenyatta aussi... Kenyatta, c'est un facilitateur, il n'est pas le chef de l'État, Kenyatta, il faut préciser. Il est ex-chef de l'État. C'est-à-dire, il a été d'abord chef de l'État. Il est ex-chef de l'État. Alors, quand il est parti visiter les déplacés de guerre, il a dit qu'il a du chagrin. Il a des souffrances. Il a vraiment quelque chose qui le blesse au cœur. Et pour soulager ces gens, croyez-vous qu'il faut maintenant appeler les M23 et dire que vous avez bien fait venez nous dialoguer. Non. Non. Ça ne veut pas dire que non. M23, vous avez bien fait de massacrer nos mamans, de chasser nos enfants dans leur maison, dans leur milieu naturel. Et maintenant, comme vous avez effligé une vie pénible et misérable à nos populations, maintenant, nous devons vous remercier pour ça. Non, non. Ce n'est pas ça. Ça, ce serait aussi être qu'on y va c'est avec M23. Le M23 doit être rebuté par la force. Ce qu'a dit Félix Tshisekedi amène et plusieurs reprises. D'accord. Revenons sur cette actualité. Suite à la situation qui revend à l'est du Congo, le président Tshisekedi, en tout cas, ne se rendra pas au sommet de la francophonie. S'il faut revenir sur cette dépêche de la confrère de l'actualité précédée. Tshisekedi ne se rendra pas au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Selon les informations d'actualité précédée, les assises se tiennent sur l'île Gerba, en Tunisie, et connaîtra la participation d'une trentaine de dirigeants, dont les Français Emmanuel Macron et les Canadiens Justin Trudeau. Au total, 89 délégations confirmaient leur participation, dont 31 chefs d'État et de gouvernement et 7 dirigeants d'organisations internationales et régionales selon les autorités tunisiennes. Le chef de l'État congolais sera parmi les absents suite à la situation de la sécurité qui prévient dans l'Est de son pays. Pour les mêmes raisons, il avait déjà en tout cas manqué la 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU, la COP 27, en Égypte, où plus de 110 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Une réunion sur la situation sécuritaire y était même organisée par les pays membres de la communauté des États de l'Afrique, de l'Est, l'ÉAC. Comment vous analysez cette décision du président Tshisekedi ? En fait, d'abord, je veux dire que ce sont des réponses, des réponses directes à ceux-là qui disaient que Tshisekedi voyageait chaque jour. N'est-ce pas ? Maintenant, aujourd'hui, il ne voyage pas. alors ceux-là qui lui reprochaient les voyages, je ne sais pas ce qu'il se satisfait. Mais moi, alors, politiquement, je dirais que Félix, dernièrement, quand il a fait l'adresse à la nation, il a dit ceci. Diplomatiquement, nous avons trouvé que l'option de la diplomatie a montré ses limites et maintenant, c'est le moment de la guerre. Et quelqu'un qui est à guerre n'a pas besoin d'aller voyager, d'aller divulguer, d'aller faire des discours dans des salauds politiques extérieurs, il est à guerre et c'est normal. La francophonie, bon, la francophonie, nous sommes membres de la francophonie, mais à quoi nous sert cette francophonie quand nous sommes en crise et ne veut même pas nous venir en aide ? Oui. Ça n'a pas de ça. C'est un... Bon, ce sens n'a plus de valeur aujourd'hui. Si on pouvait voir cette francophonie nous venir en aide et venir réellement de notre côté chasser ces ennemis qui nous dérangent, on dirait que Tizekéid a vraiment autorisation et droit d'aller aussi fêter avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, quand nous sommes à guerre, nous vivons la difficulté la plus lourde peut-être aujourd'hui, surtout nous, on a reculé. À quoi, maintenant, notre président doit encore aller faire des discours, des discours, je dirais, peut-être même sans valeur, peut-être sans revenu direct sur la politique intérieure, sur la politique générale du pays. Alors, moi, j'ai dit que sa position est une position de sagesse, c'est une position de responsabilité et c'est une position surtout de soutien à son peuple. D'accord. Selon le service de communication de l'armée ougandais, les militaires ougandais qui vont rejoindre la force régionale de l'EAC est déjà en préparation pour le déploiement dans la ville de Goman dans les prochains jours. PA20, il y a eu des déclarations et vous, d'ailleurs, chez vous, vous ne cessez de dénoncer l'implication ou alors le soutien qu'apporteraient certains militaires ougandais aux côtés d'M23. Comment vous analysez cela, Georges ? Tout d'abord, dire que les ougandais sont en train de se préparer pour arriver. Oui, ils ont annoncé cela. En fait, d'abord, les ougandais sont là. Ils sont à Beni. Là, on parle dans le cadre de la force régionale de l'EAC. On sait que les ougandais j'abondent dans la même idée. C'est toujours là que je veux aller. D'accord. Dire que nous pouvons dire de ne plus venir alors qu'ils sont là, ce serait une contradiction. Ils sont là. Et qui va comment ? Et qu'ils viennent dans le cadre maintenant de l'EAC, bien sûr, qu'ils viennent montrer qu'ils viennent nous aider. Mais, certains éléments qui ont été appréhendés sur le terrain de France sont en étudiant aujourd'hui. L'Assemblée en a déjà statué là-dessus. Le président de l'Assemblée lui a dit nous avons déjà des éléments. Nous sommes en train de monter une commission pour vérification si réellement ces ougandais sont derrière le M23. Et si ils sont derrière le M23, nous allons agir comme nous avons agi pour le Rwanda. Ça, c'est la déclaration de l'Assemblée nationale. Pour vous dire que, bon, venir, oui, mais aussi les dits de retourner, c'est facile. C'est-à-dire, bon, nous avons remarqué que vous n'êtes pas indispensable pour la paix en RDC. Et l'Assemblée a décidé, vous ne devez plus venir. Ils ont annoncé mais ils ne sont pas encore là. Mais aussi, le dossier est pendante à l'Assemblée nationale. Terminons par cette actualité au niveau des gommats. les chefs du protocole du gouverneur du Nord-Kivon, messieurs Blaise Kavungera, Osare, arrêtés à Goma et puis transférés à Kinshasa. Il y a des controverses autour de ces dossiers. Certaines sources disent que Kavungera serait en convivant avec le M23 pendant qu'une thèse qui est rejetée par ses proches. C'est quoi la bonne information que vous avez chez vous, messieurs Georges ? En fait, moi, comme les journalistes et comme tout le monde, nous l'avons aussi appris par des sources dignes sur que Kavungera serrait au conditionnel, serrait des mèches et un dialogue permanent avec le M23. Sur ce téléphone, on a remarqué qu'il était souvent en conversation avec les éléments du M23. Quoi de plus encore à spéculer sur cette situation alors que celui qui le gère politiquement, il s'appelle le gouverneur militaire Constantim. Il semblerait que d'ailleurs, il était en train de donner des positions du gouverneur chaque fois qu'il se déplaçait. Alors, pourquoi ne pas l'arrêter ? En fait, on a toujours dit il n'y a pas de faits, il n'y a pas de fumée sa fée. Vous ne pouvez pas voir la fumée, la fumée vagabonnée dans les airs. Ça, il n'y a pas une source de faits quelque part. Une autre version parle qu'il plaise lors de la délégation de l'EAC à Goma du Joakania Routinha. C'est comme s'il y aurait des mésattentes entre lui et un membre de la présidence de la RDC. Voilà pourquoi on l'a arrêté. Mais du coup, on l'a collé sur les réseaux sociaux. qu'on appelle échappatoire. Un membre de la présidence, je ne sais pas ce qu'il aurait déjà, il serait, il allait directement orienter sa plainte vers la justice. Mais il est d'abord entre les mains des services de renseignement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on est en train de vouloir verser autour de lui. Mais quelque chose qui s'est passé lors de l'arrivée du Kenya pour Kibati et qui allait directement faire son arrestation. Non, ça c'est chercher à vouloir à justifier cette position qu'il a déjà prise. En fait, vous saurez très bien que l'ennemi n'a pas de couleur. Surtout quand vous arrivez à Béni, vous pouvez risquer de boire même la même bouteille avec un ADEF. Parce que l'ennemi souvent en matière politique, en politique, les gens font la politique surtout par hypocrisie. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un membre de Birec qui a été nommé industrie de territoire ? Vous voulez avoir pris sur les réseaux sociaux ? Oui, mais après, il a dit non, on m'a nommé ça, 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 c'est vous voyez, est-ce que vraiment le M23 peut nommer quelqu'un sans qu'il y ait un avis ? Non ! Mavongo, c'est-à-dire, même Blaise, il est dans le même cadre. Mais, M. Joruch, si réellement cette affaire serait au courant par rapport à Blaise, mais quand même ça, c'est grave parce que c'est lui qui s'occupe du service, du protocole, du gouverneur, il maîtrise tout. C'est-à-dire, il était prêt même à amener les ennemis auprès du gouverneur. C'est pourquoi il faut agir vite. C'est le même pas seulement qu'à Vonguera. Il y a même à la présidence à Kinshasa des gens qui sont arrêtés. Vous êtes aussi informés. Les livres de peste, c'est ça ? Pas seulement les livres de peste. À la présidence, c'est bien que les livres de peste. En fait, pas seulement les livres de peste. Les gens arrêtés ne sont pas des livres de peste, c'est ça la question ? Les gens arrêtés ne sont pas des livres de peste. Ceux qui sont arrêtés, qu'ils soient les livres de peste ou pas, qu'ils soient les livres de peste ou pas, il faut d'abord qu'ils soient congolais quelqu'un qui a l'amour du pays. Parce que, je ne vous dis pas qu'à l'IDP, nous sommes aussi sains. Vous êtes intérêts de voir ce qui se passe aux partis à l'IDP. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe à l'IDP. On parle de la question de Goma, où par exemple, Willingoma a dit qu'il aurait venu de l'IDP. D'abord, nous avons... Aujourd'hui, pour tes paroles, du M23. Je dirais, Willingoma n'a jamais été de l'IDP. Il s'est toujours prévalu de l'IDP. Mais nous avons déjà vérifié tous nos registres. Depuis que nous avons ouvert l'IDP à Goma, Willingoma n'a jamais été de l'IDP. Au-delà de toutes les photos qui circulent ? Toutes ces photos. Willingoma a une photo. Willingoma, si réellement est l'IDP, il serait déjà au moins sur une photo d'Assemblée. La photo qu'on avait confondue, c'était pour Adelar. Je l'avais déjà d'ailleurs dit un jour. Adelar Mouhindo Malekani. De l'autre côté, c'est lui qui nous loge ici. Qu'on avait confondue à Willingoma. Ça, non. Willingoma, oui. Willingoma n'a jamais été de l'IDP. D'accord. Alors, nous t'en fais la fête de cette émission, M. Georges. Vous allez lancer un message à nos forces armées de la RDC. À nos vaillants combattants, à toute la FRDC, forces qui gèrent la défense de la RDC. Nous sommes de cœur avec vous. Général Chico, c'est vraiment mon soutien de la RDC. Le coup, c'est que tu es en train de nous montrer sur le terrain, mérite un soutien indéfectible. de la RDC. Je te réitère mon engagement d'être avec toi partout où tu es. Parce que, au moins, tu as suscité la morale de nos troupes et tu as montré aux gommatracies que tu es venu les sauver, les livrer à l'ennemi. Tu es venu faire le bouclier devant cette grande population. Vraiment, nous avons vu hier sur le front en train de faire un travail. Tu es en train de donner ta vie. Mon général, vraiment, mon soutien. Toutes tes troupes sont en train réellement de faire tremble l'ennemi, surtout l'ennemi le Rwanda. Et ils sont aujourd'hui, ils savent très bien qu'une fois que tu vas encore réagir, peut-être que le frein sera à Bounagana, pourquoi pas à... A Kiwande. Pourquoi ? A Kiwande, à Kiwande, ce serait déjà. Pourquoi pas, peut-être même à Rwengheri. En tout cas, mon général, nos grandes félicitations. Tu mérites, tu mérites et tu as prouvé combien de fois que tu es Congolais des pères et des mères d'origine. C'est bon, c'est bien. Tout est ton arsenal. Tout est ton staff qui t'entoure. Vraiment, je dis merci beaucoup. Merci. Soutier total. Merci, messieurs. Georges, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. merci d'avoir été là encore une fois de plus. Oui, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Toutefois, encore notre contact, nous sommes toujours à contact avec le monde sur le numéro plus 243 9 79 27 31 68 Merci d'avoir été là avec nous, messieurs Georges. Merci à tout le monde. Nous vous disons Bye-bye. 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 Bye-bye.